Salut les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Je suis ravi de reprendre du service avec un sujet extrêmement politique. On va parler de Russie, d'opposition à Vladimir Poutine et d'Alexei Navalny. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour votre fidélité et remercier ceux qui viennent d'arriver, les curieux qui ont rejoint cette chaîne suite à mon entretien chez Livre Noir, qui a quelques semaines et qui fonctionne très bien. On avance doucement mais sûrement vers les 200 000 vues. J'avais parlé d'Alexei Navalny, qui est un homme politique russe, il y a quelques mois, dans un direct, une émission qui est toujours sur cette chaîne d'ailleurs. J'avais présenté à la fois sa vie succinctement et également son oeuvre, son travail, sa carrière de politicien. Navalny est connu en Europe de l'Ouest et en Occident, notamment, enfin tristement connu, puisqu'il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat, il avait été empoisonné, il était vraiment passé très très proche de la mort. Et suite à ça, on s'est intéressé un petit peu à son cas. Et j'aimerais apporter un point de vue de droite, mais de droite alternative, sur la personnalité, la personne même d'Alexei Navalny. Pourquoi j'en reparle ? Parce qu'il a fait l'actualité récemment. Il a été condamné, il y a quelques jours, à 19 années de réclusion. Il était déjà en prison, il était détenu et il attendait son procès. Et les chefs d'accusation sont assez ubuesques. Il a été reconnu coupable de réhabilitation du nazisme et d'extrémisme. Vous imaginez bien qu'extrémisme, c'est une notion extrêmement floue, subjective. qui décide ce qui est extrême et ce qui ne l'est pas, ce ne sont pas des actes, ce sont des pensées, ce sont des idées, les idées qu'il défend et qu'il défendait avec son parti, qui sont considérées comme extrémistes. Évidemment, si Navalny avait préparé un attentat, que ce soit contre le pouvoir ou contre la population civile, le qualificatif extrémiste serait tout à fait justifié. Et je ne dirais rien, je n'aurais rien à redire par rapport à cette peine de prison. Mais on ne peut pas évidemment s'empêcher de penser qu'il s'agit ici d'un moyen de se débarrasser d'un opposant un peu gênant, sachant que je vous ai parlé de cette tentative d'empoisonnement, et il est quasiment certain, enfin tous les chemins de l'enquête mènent à la culpabilité du pouvoir russe dans cette affaire d'empoisonnement, puisque Navalny était relativement populaire et surtout très critique de Vladimir Poutine. Donc en fait, par cet empoisonnement, il y a une volonté de se débarrasser de lui. D'abord, on essaye de le tuer, et ensuite, quand Navalny fait l'erreur, qui à mon avis est une erreur tragique, qu'en tant qu'individu, il va payer lourdement, de revenir en Russie, et ensuite, il a été mis en prison pour ses activités. Donc vous voyez, par exemple, en Russie, on peut être mis en prison pour des années, pour réhabilitation du nazisme. Navalny n'a tué personne, n'a pas monté une organisation criminelle. Il a tenu en revanche, dans le passé, des propos très forts contre l'immigration non-européenne, qui commence également à être visible en Russie. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Et la raison pour laquelle, encore une fois, j'insiste, je n'ai pas particulièrement d'affection ou un lien très fort, même politique, avec Navalny, mais simplement, je voudrais un petit peu qu'on réfléchisse collectivement à ce qui se passe en Russie. On a des personnes, à droite, qui commentent, dans la droite française, qui commentent la guerre russo-ukrainienne, avec un biais, je trouve, et ce biais consiste à dire finalement que la Russie, c'est le camp de la droite, symboliquement. Donc il faut soutenir la Russie, parce qu'anthropologiquement, la Russie est un pays de droite, contre une autre sphère qui est l'Occident, qui, elle, est anthropologiquement, on va dire, historiquement, et sur la voie d'une gauchisation inexorable. Or, je n'ai pas ce point de vue-là, j'ai essayé de le défendre sur le plateau de Livre Noir, on n'est pas resté très longtemps sur cette question, mais ce que j'ai essayé d'expliquer, je crois, assez bien, et j'espère avoir été entendu, c'est que, selon moi, cette guerre est tout simplement une guerre d'influence et de territoire. Donc avec ces mêmes acteurs, effectivement, la Russie, qui veut agrandir son territoire, et l'Occident qui ne veut pas perdre son influence en Europe de l'Est, c'est-à-dire, en particulier, l'Europe de l'Ouest, la France, l'Allemagne, et surtout les États-Unis. Donc ça, je ne nie pas du tout le fait qu'il y a des enjeux politiques qui nous dépassent absolument, et qui sont, je dirais, au fondement de cette guerre. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est surtout une guerre de territoire voulue par Poutine au nom d'un nationalisme russe qu'on peut respecter, si on est russe, en épousant, on va dire, le point de vue russe, on peut le comprendre, en tout cas, à des fois, nous le respecter. Mais il ne faut pas confondre cette guerre avec une guerre idéologique. Ce n'est pas ce qu'est cette guerre. Et j'en veux pour preuve le fait que, chez lui, Vladimir Poutine emprisonne, traque, critique fortement et veut faire taire les personnalités politiques qui sont plus à droite que lui, ce qui est le cas de Navalny. Alors, Navalny, vous allez le voir, n'a pas du tout la langue dans sa poche, et sur la question identitaire, est fondamentalement plus à droite que Vladimir Poutine, largement et depuis longtemps. Alors, si vous renseignez en détail sur lui, vous verrez qu'il y a eu une évolution, non pas de ses idées, mais de la manière qu'il a eu de les exprimer, notamment sur la question sociétale, parce qu'il s'est aperçu, lorsqu'il a subi cette tentative d'assassinat, qu'il pouvait bénéficier de soutien en Occident. Et en cherchant ces soutiens, et ça, c'est typique d'un certain nombre de personnalités politiques d'Europe de l'Est, et ça, dans l'ensemble de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire que le double discours, ça, c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas assez souvent, c'est ce double discours, la Russie le pratique, l'Ukraine le pratique, la Biélorussie le pratique, c'est-à-dire chez soi, une forme de xénophobie déjà de la population, mais même souvent du pouvoir lui-même, et puis, dans les discours, un antiracisme qui séduit, et ils le savent, les Occidentaux. Donc Navalny s'est adapté en quelque sorte, depuis les années 2015-2016, et a fait évoluer son discours vers un discours, on va dire, de la liberté, la démocratie, contre la dictature Poutine, en embrassant le point de vue occidental sur certaines positions. Mais, sur la question identitaire, il n'a pas, en réalité, il n'a pas évolué. Le fondement de ces idées, c'est ce dont je vais vous parler tout de suite, et vous comprendrez, en écoutant cela, qu'il y a vraiment un monde d'écart entre la pensée européenne de l'Ouest et la pensée européenne de l'Est. Là-bas, il y a des batailles politiques, comme partout, mais le fondement de ces batailles politiques, c'est pas le gauchisme contre la droite nationale. En réalité, pratiquement tous les partis et tous les penseurs et les idéologues politiques sont nationalistes, et se battent simplement pour être calife à la place du calife, ou plutôt tsar à la place du tsar. Regardez ça, si vous voulez voir l'émission, l'extrait dans son contexte, vous avez les liens en description de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous intéresse, et puis je vous dis à très bientôt, évidemment, pour d'autres contenus. Ciao, ciao ! Maintenant, vous devez savoir quelles sont les idées de Navalny. Alors, je vous en citais certaines. Pour être Navalny, vous pourriez vous dire, je m'en fous, Poutine essaie de l'éliminer, mais ça doit sûrement être un sale gauchiste. Alors, qui est Alexei Navalny ? Proximité avec l'extrême droite. Sa participation à l'organisation Narod déclenche une controverse, celle-ci ayant des positions d'extrême gauche et d'extrême droite. Le mouvement Narod est critiqué pour ses positions xénophobes, comme lorsque, dans une vidéo de l'organisation, Navalny lui-même comparait les islamistes du Caucase à la peau sombre, à des cafards, affirmant que si les cafards peuvent être tués à la pelle, pour les humains, on conseillait d'utiliser des armes à feu. Dans une autre vidéo, Navalny semble soutenir l'idée d'un nettoyage ethnique non-violent par la déportation. Habillé en dentiste, alors que défilent des clips vidéo de travailleurs immigrés, il dit à l'écran ceci. Donc, Navalny, l'opposant de Poutine, qui a été empoisonné. « Personne ne doit être battu. Tout ce qui nous dérange doit être soigneusement, mais implacablement enlevé par la déportation. Une dent sans racine est considérée morte. Un nationaliste est quelqu'un qui ne veut pas que la racine russe soit supprimé du mot Russie. Nous avons le droit d'être russes en Russie, et nous protégerons ce droit. Pensez à l'avenir, devenez un nationaliste. » En juillet 2008, Narod rejoint deux partis nationalistes et xénophobes, Grande Russie, et le mouvement contre l'immigration illégale, interdit en 2011 par la justice pour extrémisme. Afin de former le mouvement national russe. À partir de 2006, Alexei Navalny participe à la marche russe, un défilé annuel réunissant des groupes nationalistes russes, dont de nombreux néo-nazis. Il est l'un des co-organisateurs de la marche 2011. Au cours de la marche russe de novembre 2008, il est également témoin de l'arrestation de Dimitri Desmouchkine, chef de l'organisation néo-nazi Union Slav. En fait, c'est le Ryssen russe, il a fait deux ans de tôle. En 2013, dans le quartier de Moscou, de Zapad Noye, à la suite d'un meurtre commis par un Azerbaïdjanais, des raids punitifs de néo-nazis russes ont lieu contre des magasins appartenant à des personnes d'ethnies caucasiennes. Sur son blog, Alexei Navalny défend les assaillants. Donc il défend les mecs qui ont buté les étrangers d'Azerbaïdjan. Argan du fait qu'ils ont affronté des ordres d'immigrants légaux et illégaux, et que s'il n'y a pas de moyens équitables de résoudre les conflits et les problèmes, les gens penseront par eux-mêmes, avec des mesures primitives et de désespoir. En juillet de la même année, dans la ville de Pugachev, au cours d'un bagarre, un homme est tué d'un coup de couteau par un tchétchène. Après les funérailles du défunt, plusieurs personnes se rassemblent et organisent une manifestation demandant que tous les tchétchènes soient expulsés de la ville. La manifestation conduit à des affrontements et plusieurs blessés sont signalés. Navalny, ainsi que plusieurs membres nationalistes connus du conseil de coordination, votent pour une déclaration légitimant la protestation de la population locale contre des personnes d'autres régions, contraires aux traditions et normes morales locales. Je continue, restez accrochés, c'est Navalny, c'est un opposant que Poutine cherche à éliminer. Le mec, il est ultra nationaliste. À côté, Zemmour, en fait, c'est un enfant de cœur. En août 2013, lors de la campagne électorale pour l'élection à la mairie de Moscou, Navalny présente son programme s'articulant surtout autour de la lutte contre la corruption et l'immigration. Il a notamment déclaré, j'ai regardé les statistiques, savez-vous que près de 50% des crimes et délits sont commis par des étrangers ? En novembre 2013, Alexei Navalny publie sur son blog et diffuse par la radio ECHO de Moscou. Jamais je ne soutiendrai la position sur laquelle, en Russie, le nationalisme est une chose terrible qu'il faut interdire. En France, en ce moment, le Front National connaît une période de poussée frénétique de sa popularité. Vous parlez d'une horreur, Alain Delon soutient Marine Le Pen. Et des procédures analogues ont cours dans toute l'Europe. Et alors, allons-nous boycotter les croissants français ? Ou bien dire carrément que les français ont le droit de faire ça et pas les russes ? Le mec, il est militant nationaliste, quoi. En mars 2014, Alexei Navalny déclare que le problème de l'immigration illégale en Russie était 100 fois plus important que l'Ukraine. Et ajoute qu'il ne rendrait pas la Crimée à l'Ukraine s'il en avait le pouvoir. Donc là-dessus, bon, au moins, ils sont d'accord. Il critique toutefois cette intervention, estimant que Vladimir Poutine instrumentalise le conflit pour conforter son régime sur le plan intérieur. Certaines de ses vidéos où il professe des positions contre l'immigration en Russie et son nationalisme font polémique. Donc ça, c'est la personne que vous voyez à l'écran. Donc les pro-russes en France, les pro-poutines, justifient, par le soutien à Poutine, ce genre de dictature où un opposant, plus à droite en réalité que Vladimir Poutine, n'a pas le droit d'exister.